Salut à tous, ici Smashou pour vous proposer une nouvelle fiche stratégique et nous allons nous intéresser à un pokémon apparu récemment dans le game, Cravarèche. Cravarèche est un pokémon de la 6ème génération. Il est de type dragon et poison et c'est un peu un mélange entre un hippocampe et une algue. Assez curieux mais j'aime beaucoup sa tête. Autrement il mesure 1m80 et pèse 81 kg. Le type de Cravarèche, dragon et poison est très rare puisqu'il est le seul à en bénéficier. Il a tout de même quelques faiblesses courantes. Le sol, la glace, le psy et le dragon. Mais à côté de ça, ses résistances sont très utiles. L'insecte, le feu, le combat, la plante, l'eau, le poison et enfin l'électrique. Il a aussi l'avantage de pouvoir absorber les pics toxiques adverses. Pas mal non ? Mais penchons nous un peu sur ses statistiques. 65 de base en PV, 75 de base en attaque, 90 en défense, 97 en attaque spéciale, 123 en défense spéciale, ça monte, ça monte, mais non. Il n'a que 44 en vitesse. On retiendra que Cravarèche est un Pokémon lent, mais aussi bulky et puissant sur le plan spécial. Sa puissance est augmentée également par son talent caché, adaptabilité, qui augmente la puissance des attaques offensives du même type de notre Pokémon. En fait, ça augmente les attaques stabbées. Le boost passe de x1,5 à x2. C'est pas mal du tout et on ne va pas s'en priver. Avec ses stats et ce talent, nous allons jouer notre dragon toxique en tant que Wallbreaker. Comme son nom l'indique, il va être là pour frapper extrêmement fort et faire des trous dans les murs de l'équipe adverse à l'aide d'attaques puissantes. Pour maximiser sa puissance offensive, nous allons le jouer de nature modeste et répartir ses EV de cette manière. 252 EV en attaque spéciale, 252 EV en PV et enfin les 6 EV restants iront en défense spéciale. On peut aussi le jouer avec 188 EV en PV et 68 EV en vitesse pour dépasser les Pokémon comme l'agron de nature relax. Mais je trouve que ça ne vaut pas forcément le coup vu la rareté de ce Pokémon en OU de nos jours. Il nous faut plus de puissance ! Et c'est dans ce but que nous allons utiliser l'objet lunettes choix pour notre Pokémon. Cet objet augmente l'attaque spéciale de 50% mais bloque le Pokémon sur une seule attaque. Ce n'est pas très important puisque ce que l'on veut c'est frapper très fort. Commençons le moveset avec Draco Meteor. Une attaque de type Dragon, donc qui profite du stab et du talent adaptabilité de notre Kravarech. Elle a 132 puissance. Autant dire que ça fait de sacrés trous. Votre adversaire devra réfléchir à deux fois avant d'effectuer un switch. Le désavantage est que le lancement de ce move va baisser de deux crans votre attaque spéciale. C'est le prix à payer pour frapper aussi fort. Attention au type fée qui bloque complètement cette attaque. Mais nous disposons d'un autre stab. Celui-là est super efficace sur le type fée. C'est bien sûr l'attaque Cradovague. Une attaque poison très puissante avec ses 95 de puissance. Les fées n'ont qu'à bien se tenir. Avec Draco Meteor et Cradovague, on ne peut pas faire grand chose à des Pokémon de type acier tels que Hitran. C'est pour contrer ces Pokémon que nous allons devoir jouer Explo Force. Une attaque de type combat et spéciale. Je n'aime pas trop cette attaque car elle ne dispose que de 75% de précision. Mais ici, elle est vraiment nécessaire. Enfin, je vous laisse le choix pour notre dernière attaque. Soit nous allons jouer Draco Shock pour profiter d'un stab dragon qui ne baissera pas notre attaque spéciale comme c'est le cas de Draco Meteor. Soit nous allons jouer Ebullition qui est pas mal contre certains Pokémon et dispose de 30% de chance de brûler. Comme coéquipier, je vous propose Archeodong qui résiste à absolument toutes les faiblesses de Cravaresh. Il peut aussi lancer la Distorsion qui peut rendre votre Cravaresh plus rapide que tout. J'aime bien Hermure aussi, dans le même genre et plus jouable en OU. Voilà, cette fiche est maintenant terminée les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Malgré ma voix un petit peu enrouée, le Smashou est malade. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, mais aussi à me proposer des Pokémon qui vous intéressent et dont vous aimeriez bien voir la fiche faite par votre serviteur. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter pour suivre toute mon actualité. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada